Dans cette vidéo, je voudrais parler des constructions des planches parce que en fait, c'est assez antinomique. On nous demande des planches ultra légères, ultra rigides, ultra solides. Mais en gros, pour être rigide, il faut augmenter la quantité de carbone. Pour être solide, il faut augmenter la construction. Et ça, c'est du poids. C'est juste un compromis et trouver le meilleur compromis possible entre solidité ou super léger. Si on est super léger, ça veut dire qu'on réduit la quantité de carbone. Ça veut dire qu'on met moins de résine. On diminue le nombre de couches de carbone. On met moins de renfort. On met moins de couches sur les rails. On renforce moins les boîtiers. On met des boîtiers différents où là, on ne renforce pas les inserts. Et tout ça, ça permet de gagner du poids. Sur certains modèles, il faut être super solide. Si on prend, par exemple, pour moi, cette petite planche-là, donc les Superfly, c'est fait pour surfer, c'est fait pour sauter en freestyle. Donc, il faut être béton. Donc là, on a fait full sandwich carbone. Donc, on a un PVC de 3 mm sur le pont, sur la carène. On a 3 couches de carbone sur les rails. Et on est en full carbone sur le pont et sur la carène. Si je fais la même chose sur ce type de planche-là. Alors, un, déjà, le prix de la planche va augmenter énormément. Parce que je vais mettre plus de PVC. Le PVC, c'est 40% du prix de la planche, quasiment. Et je vais devoir encore renforcer plus. Mais ça n'a pas d'intérêt. C'est une planche pour faire du downwind. C'est une planche pour aller faire du lightwind. C'est une planche pour aller faire du wave riding. Ce n'est pas une planche pour sauter. Donc, en termes de construction, on peut alléger pour rendre la planche plus légère et de manière acceptable. Et de tout en étant raide. Alors, il y a plein de solutions. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, sous les pads, c'est là où on va se mettre à genoux. C'est là où on va taper le plus dessus. On va tomber dessus. On fait un full sandwich carbone. Donc, on est sur la même construction que cette planche-là. Mais au lieu que ce soit sur toute la planche, on l'a fait sur cette partie-là. Sur l'avant, ici, tout autour de la planche. Avant, sur le pont, pardon. Là, on a deux couches de carbone de 160 grammes. Pour renforcer les rails, de la même manière, on est ré séparé avec ici, trois couches de carbone. Et ça, ça permet de reprendre de la rigidité. Si on vient blinder de l'autre côté, on vient éviter que la planche, elle se twiste. Et de la même manière, plus on mettra de couches de carbone devant, plus quand on va pomper, la planche, elle va être raide. Et la planche, elle ne va pas se déformer. Plus on augmente la longueur de la planche, plus il y a de déformations. Donc, il faut la raidir. Et pareil, sur le pont, on ne va pas sauter avec. Donc, au lieu de faire un full sandwich qui sera certainement beaucoup plus raide et beaucoup plus solide, on a fait juste un 200 grammes de carbone sur la carène. Ce n'est pas une zone qui prend beaucoup de pète. Et par contre, on a renforcé les boîtiers pour ne pas qu'ils s'arrachent en mettant plusieurs couches de carbone autour. Et donc, ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est à être trop léger. Et parfois, ça se joue à 300, 400 grammes. Là, celle-là, elle fait 5,5 kg, je crois, de mémoire, 5,6 kg. On pourrait être à 5 kg, mais on réduirait la quantité de matière à l'intérieur et donc, elle sera plus fragile. On pourrait être à 5 kg, mais on réduirait la quantité de matière à l'intérieur.